Une bonne tête de vainqueur, de quelqu'un qui a très mal au dos. Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui j'aimerais te parler du plus beau mouvement de photo au monde. C'est pas du tout objectif, tu t'en doutes bien. C'est un mouvement que j'ai découvert il y a déjà un petit moment. Au début ce mouvement, il n'avait pas de nom, il n'avait pas de célébrité, personne ne connaissait ce truc là. Et maintenant c'est plutôt en vogue dans le monde de la photographie argentique et j'ai vraiment vraiment très hâte de t'en parler. Alors moi personnellement j'ai découvert ce mouvement il y a à peu près 7-8 ans quand je travaillais sur mon mémoire de fin d'études. Je l'ai découvert à travers le travail d'un monsieur qui à l'époque s'amusait à faire des photos très très originales que j'avais jamais vues. Ce monsieur il s'appelle Justin Quinnell, c'est un anglais. Avant de découvrir la solargraphie, j'ai d'abord découvert son travail sur des sténopées qu'il mettait à l'intérieur de sa bouche et il prenait des photos directement de l'intérieur de sa bouche. Donc tu voyais par exemple un bébé, tu voyais un dentiste approcher ses outils dans sa bouche. J'ai trouvé ce travail tellement original et hors du commun que j'ai creusé un petit peu dans son travail à lui. J'ai découvert qu'en fait il s'amusait à poser des canettes un peu partout dans sa ville pour prendre des photos de plusieurs mois. Ça m'a intriguée, donc j'ai un petit peu regardé de plus près ce qu'il faisait. Les résultats étaient assez époustouflants. A l'époque, il faut savoir que je travaillais, et je travaille toujours d'ailleurs à l'heure actuelle autour de ces thématiques-là, je travaillais autour de la mémoire, du souvenir et du temps. Et du coup, en voyant son travail-là, j'ai vraiment vu pour moi une opportunité artistique indéniable. Le seul problème, c'est que je ne savais pas trop quel nom avait ce travail-là, sachant que c'était son travail à lui. Je n'ai pas trouvé à l'époque aucune autre image du même type que celle que je vais te montrer. Je n'ai trouvé aucune image sur Internet. Et du coup, il n'y avait que son travail à lui qui présentait cette particularité-là. La première fois que j'ai vu une de ces images, ma grande question, ça a été mais comment fait-il pour développer une image qui est restée pendant six mois à l'intérieur d'une canette à prendre le soleil chaque jour ? Ça a été vraiment une grosse, grosse question que je me suis posée parce que je me suis dit, s'il la plonge dans un bain de révélateur, elle va forcément ressortir entièrement noire parce qu'elle aura pris beaucoup trop de lumière pendant beaucoup trop longtemps. Cette question-là, je t'y répondrai dans une très, très prochaine vidéo que je vais tourner et tu verras comment ça fonctionne. Mais tu vas déjà le voir à la fin de cette vidéo d'ailleurs parce que je vais m'auto-spoiler. Donc ce mouvement photographique, comme je l'ai déjà cité un tout petit peu avant, ça s'appelle la solargraphie. C'est comme une analyse du soleil si tu veux. En gros, c'est le principe d'avoir, de faire des sténopées mais de très, très longue durée. Ça peut être des durées de quelques jours, quelques mois, voire plusieurs années. Et qu'est-ce qu'il en sort de ces images ? Il va en sortir le tracé du soleil. Et en fait, plus tu vas laisser ton image exposée longtemps et plus tu vas voir le tracé du soleil. Donc ça va faire un peu comme une espèce de dos dromadaire, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, tu vas voir chaque jour, si tu veux, comment... Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on a fait notre test de la caméra obscura dans ma chambre, on avait un trou et en fait, les points lumineux rentraient et faisaient afficher l'image à l'intérieur de ma chambre. Là, en fait, ça utilise exactement ce même procédé-là. Seulement, si tu veux, l'image, elle va s'enregistrer chaque jour. C'est-à-dire que chaque point lumineux va venir taper, 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 taper. Et du coup, ça va faire apparaître l'image sur le papier photosensible. Ce que je trouve vraiment fascinant dans ce mouvement, je ne sais même pas si on peut l'appeler un mouvement, mais ce que je trouve assez fascinant dans ce mouvement, c'est vraiment tout le tracé du soleil que tu peux voir. C'est-à-dire que tu vas voir, par exemple, qu'en hiver, les jours sont courts et du coup, le soleil, il va être assez bas. Donc, tu vas avoir un tracé assez bas. Et en été, quand les jours sont plus longs, tu vas voir que le soleil monte beaucoup plus haut dans le ciel et redescend. Et tu vas voir, du coup, que les journées sont beaucoup plus longues. Et en fait, ça donne un espèce de tracé arc-en-ciel assez... Enfin, pas arc-en-ciel dans le sens de la couleur, mais dans le sens de l'épaisseur. Et tu peux même déterminer aussi les jours où il a fait gris parce que tu vois le soleil, en fait, comme en pointille. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, je vais te montrer un petit peu ce que c'est. Je prends un de mes bouquins, tu vois. Parce que moi, en fait, quand je dois garder mes photos, vu que je les mets dans des canettes, du coup, donc les canettes s'appellent des sauts l'arcanes. Je viens de découvrir ça, par contre, il n'y a pas longtemps. En fait, ils ont donné un nom aux canettes que les gens s'amusent à poser un peu partout dans les villes, en cachette ou sur leur balcon. Et donc, dans ce merveilleux bouquin, nous avons deux résultats de sous-largraphie. Là, je te présente celle-ci. Alors, je ne sais pas si tu veux la voir parce que l'éclairage n'est pas tip-top. Donc là, tu vois, en fait, on a le passage du soleil chaque jour pendant... Là, je ne vais pas te mentir, c'est une pause d'à peu près deux ans. Je te montrerai le positif à la fin de la vidéo. C'est vraiment super sympa. Alors là, tu ne vois pas grand-chose parce que c'est la version négative, mais... Et du coup, dans un prochain épisode, je vais te montrer comment fabriquer une saut l'arcane. Donc une saut l'arcane, c'est quoi ? Je vais te montrer quand même rapidement. C'est une canette. Je ne suis pas sponsorisée par la marque que j'affiche. Tu t'en doutes bien. Qu'on va transformer en un appareil photo. Voilà. Donc je vais te montrer, en fait, comment on transforme ça en ça pour faire ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter quelque chose et t'apprendre quelque chose. Je te souhaite une très, très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501